Gout Morgèn, allez Hiden, avec aujourd'hui les rouges, l'âge de la s'lachar, leur fouach, les mots, briou, t'étanah, à tous nos frères qui sont en ce moment sur le front, dans les hôpitaux, en captivité, Kachem le ramène tous en très bonne santé à la maison, ainsi que les loïgnis, madavid, besort, honne, moselle fritna, lucienne, battre inna, et adel, batsout, arable, bet paniche. Si vous souhaitez, vous souhaitez étudier la prochaine étude de demi-chap, contactez le 5.000 éternel, nous étudions Masséret Nazir, Péregvar, Mishnayoud, et là-à-dire ? Deux petits rappels, d'abord, le nazir doit apporter trois corbanotes lorsqu'il finit sa naziroute et qu'il veut faire maintenant le rituel pour redevenir un homme normal, qui aura le droit de sondre impure pour les morts, qui aura le droit de boire du vin, il doit aller au Bétamigdash apporter ses corbanotes, trois corbanotes, Khatat, Ola, Shlamim, et dans cette histoire-là, il doit se couper les cheveux aussi à un moment, et on avait même vu aussi une petite marquette sur quel corban précisément se couper les cheveux, sur le Shlamim, ou sur même le Khatat qui est le premier corban qu'il devrait apporter, quoi qu'il arrive, il peut se couper les cheveux en se fondant sur n'importe quel, dès qu'il y a eu un corban qu'on a commencé à faire la Shrita, on a le droit d'aller directement se raser les cheveux. Ce qui se passe dans notre Mishnah, c'est que je présente d'abord la problématique, je la traduis, après on explique un peu mieux, on aura toute la Mishnah qui rassure le même principe, donc après on fera tout à l'oral, après on verra dans le monde. D'abord, Gilach à la Zévar, il s'est rasé les cheveux en se fondant sur un Zévar. Il a pris le Tratat, le Shlamim, il a dit, allez, on fait la Shrita déjà de lui, et hop, je vais déjà me couper les cheveux. On n'a pas encore aspergé le sang du corban de Khatat, qui s'est déjà coupé les cheveux. Et ce qui se passe, c'est que le corban devient pasoul, parce que le sang a été renversé, il n'y a plus de temps à faire d'asperger, parce qu'on a sorti le corban à l'essor du bata de Migdash, donc il s'avère que notre Nazir a fait ça, c'est couper les cheveux sans avoir apporté de corbanote. Et là, c'est la grande problématique. Du coup, Tiglartopsula, ça, lorsqu'il s'est rasé les cheveux, ça a été invalidé, il n'a pas fait la mise à de Gilach. Et de ce fait, ouzvachavlohalulo, et ses corbanotes n'ont pas été validés, soit en fait, on va prendre le cas d'abord le plus simple. Si le jour où il était en route pour aller au bata de Migdash, il est passé devant un coiffeur, il s'est dit, allez, rasez-moi la tête, je suis Nazir. Et il s'est rasé la tête. Il faut bien comprendre. Notre ami, pour le moment, il n'a rien fait du tout, il n'a pas fait une Tiglachat de Dunezir, il n'a pas fait une misade d'Athmit Galéach après le corban. Il n'a pas commencé ses corbanotes, donc ce qu'il s'est rasé les cheveux pour le moment ne sert à rien. Et de ce fait, il devra patienter 30 jours ou 7 jours, c'est une marquette comme on a vu plus haut, selon Khachamim, il devra patienter 30 jours de nouveau ce qu'il y a des cheveux qui repoussent pour pouvoir apporter ses corbanotes. Mieux que ça, j'amplifie l'histoire, il est parti se raser les cheveux avant d'apporter ses corbanotes. Et ensuite, il apporte ses corbanotes. Dans 30 jours, il devra de nouveau se raser les cheveux et après apporter des corbanotes, parce que tous les corbanotes qu'il a apportées en guise de Tiglachat ne sont pas bons, parce que maintenant, il devra attendre que ses cheveux repoussent pour pouvoir faire la Tiglachat de Mitzvah. Il n'a rien fait pour le moment, le pauvre. Il a juste perdu 3 corbanotes en plus. Il faut se raser les cheveux après avoir commencé les corbanotes, ou avoir fini les corbanotes, selon les avis avec Marc Loquette, parce qu'il va finir les 3 corbanotes, ou même un seul corbanne suffit. Mais en tout cas, pour le moment, puisqu'il se retrouve à se raser les cheveux avant d'apporter un corbanne, il n'a rien fait pour le moment. Et de ce fait, les corbanotes sont invalidés. Ça va de soi. D'accord ? Maintenant, ça, c'est ce que l'Amusha l'a dit. D'abord, dans l'Amusha, notre production, on prend le cas le plus grossier, c'est qu'il a apporté les 3 corbanotes. Il a fait la Shrita. Pour le moment, il n'y a aucun corbanne qui a été aspergé le sang, comme ça, on n'a pas de problème. Il s'est rasé les cheveux. Et après, on réalise que les 3 corbanotes sont tous invalidés. On lui dit, mon ami, tout ce que tu t'es rasé ne servait à rien, parce que tu n'avais pas eu de corbanne. Tu n'avais pas eu de corbanne, tu t'es rasé sur le corbanne pour rien. Tu dois attendre que ça repousse, tu dois rapporter tes corbanotes. Tes corbanotes, ils sont de toute façon invalidés. Dans 30 jours, on revient avec 3 corbanotes de lourd. Premièrement. Maintenant, on va rentrer dans plus de précisions. Premièrement, Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a apporté ses corbanotes, ses 3 corbanotes, son chatat, et il a parlé, il a dit au Cohen, je vais faire un corbanne chatat, parce que je suis nazir. Le corbanne, il a compris qu'en fait, il s'est trompé. Tout simplement. Il a pris ce corbanne chatat, il l'a égorgé pour que, lui, avec ce nazir, la vie en terre. Ce corbanne chatat, on va le faire, au lieu de le faire pour Euven le nazir, on va le faire pour Shimon, qui devait de toute façon apporter un corbanne chatat, parce qu'il a transgressé Shabbat. Il a fait un corbanne chatat chez l'Olishma. Ou bien, tout simplement, il a inversé, il a pris le chatat, il a fait la shrita, les shamshlamim, il a été m'acquérir le corbanne chatat chez l'Olishma. Pas en son nom, mais au nom de quelque chose, d'autre. Ce qui invalide le corbanne chatat, peut-être qu'on fait une petite interruption, et on rappelle quelques alakotes de Maseret, Zvachim. Premier amishna de Zvachim, quand la Zvachim finit de l'Olishman, Kshérim, Ela, Shélo, L'Abelim, Shemrova, Khusmina chatat, que, tous les corbanneaux qu'ont fait la shrita chez l'Olishman, ils sont tous à pestéronerie, cachère, on a le droit de manger, le propriétaire ne sait pas quitter son devoir, à l'exception du corbanne chatat, qu'il est invalidé. Soit, je l'apporte un corbanne Ola. Je le fais, je le fais la shrita, en guise que je suis en train de faire la shrita d'un shlamim. Moi, au Kohen, ou j'espère, je le sens en guise de shlamim. Le corbanne, il est cachère. C'était un, qu'est-ce que j'ai dit ? C'était un Ola. Le corbanne est cachère, on finira à faire le corbanne Ola, on finira quand même par l'apporter. Seulement, puisqu'elle était Sholishman, si moi j'avais par exemple fait le neder d'apporter un corbanne Ola, et j'ai apporté ce corbanne qui a été fait chez le lishma, je devrais apporter un deuxième corbanne. Celui-ci, ce corbanne-là, il est cachère. C'est très important ce que je vous dis par la suite de la mishnah avec l'ardishman. D'accord ? Le corbanne, il est cachère. Seulement, le propriétaire ne sait pas quitter de son devoir, il devra apporter un autre corbanne. À l'extrême, le corbanne Kratat, parce que si Kratat, on a changé de propriétaire, on a changé de nom, le corbanne Kratat, dès qu'on l'a fait Sholishman, il a été invalidé. On ne pourra plus continuer à le faire en corbanne, il faudra aller le brûler, il n'a plus aucune valeur de corbanne. Ok ? Selon ce principe, maintenant, je reviens sur notre mishnah. Il a fait, pour le moment, on prend le cas le plus grossier, on va dire, il a fait le corbanne Kratat chez l'olishma. Il a dit au corbanne, vas-y, fais le lishrita, parce que moi, je suis nazi, il a fait le lishrita, il a reçu le sang, il a l'aspergé le sang, et on va voir le corbanne, il dit, je l'ai fait en guise de Shlamim. Et l'autre, maintenant, il a la boule à zéro, il est fâché, il dit, mais attends, mais deux minutes, je ne me suis pas quitté, mais ce n'est pas grave, tu sais quoi, viens, on m'en fait, on m'en fait le corbanne Shlamim et Hacham. On me dit, non, 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 tu t'es rasé les cheveux en te fondant sur le corbanne Kratat, le corbanne Kratat est invalidé, pour le moment, de notre point de vue, tu t'es rasé les cheveux avant de venir au métalique d'âge, ça ne sert à rien, tu n'as fait aucune mise à Tiglachat pour le moment, cher ami, patiente, je vais vous regarder des deux corbanne Kratat que tu n'as pas encore fait, apporte un autre Kratat et on recommence tout. Ok ? C'est ce que le Mishra ne me dit pour le moment, Gilach Al-Kratat, il a fait le, il s'as rasé les cheveux en se fondant sur le corbanne Kratat, Chellolishma, qui a été offert Chellolishma, et ensuite, il a apporté tous ces corbanne Kratat, il n'a même pas fait attention, il a continué à apporter ces corbanne Kratat, et après on réalise l'erreur. Tiglachat Opsula, ce qui s'est rasé les cheveux a été invalidé, et de ce fait, Ouzvahavlo Alolo et ses zwakhim qui l'apportaient ensuite ne lui sont pas comptés, ne lui sont pas validés, parce que maintenant, c'est comme ce qu'on avait introduit tout à l'heure, quand on a dit qu'il s'est rasé les cheveux avant de venir au Bata-Mikdash, c'est ce que tu as fait. Tu as apporté un corbanne qui n'était aucun rapport avec ce qu'il fallait, et bien quand tu t'es rasé les cheveux, tu t'es rasé sans aucun rapport avec l'anésiroute, donc ça ne sert à rien à ce que tu as fait. Et de ce fait, les corbanneaux qu'on t'a apporté ensuite ne sont plus des bonnes corbanneaux. Ok ? Ouzvahavlo Alolo et donc ses zwakhim et les autres corbanneaux qu'il a apporté ne lui sont pas comptabilisés et il devra tout recommencer. Maintenant, là, ça va se compliquer un petit peu, mais ce n'est pas tellement dur, peut-être que je le fais d'abord à l'oral, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque je fais un corbanneau ou un corbanneau et que je change de propriétaire ou je change de nom, je fais un corbanneau en guise deau ou en guise deau alors là, il faut bien comprendre, le corbanneau lui-même il est cachère. Donc c'est une affaire de rituel et si c'est un schlamine il sera mangé par les coagnes. Il y a juste un problème technique, c'est que le propriétaire a été déconnecté de ce corbanne, c'est plus le tien, il devra apporter un autre corbanneau. Mais le corbanneau lui-même il est cachère. D'où la problématique. Il a apporté, il a commencé à faire le corbanne schlamine au Batamigdash. Très bien. Seulement, ils se sont trompés et ils l'ont fait en guise deau là. Le corbanne lui-même il est cachère et lui il est parti se raser les cheveux grâce au schlamine qui a été offert. Donc il y a un corbanne qui est cachère mais qui n'est pas rattaché à lui on va dire comme ça. Alors est-ce que ça suffit ou pas ? Sur ça on a une machlouquette tout simplement. Il s'est raser les cheveux en se fondant sur la ola qui ont été offerts en guise d'autre chose mais pas en guise de ola ou de schlamine. Et seulement après il a apporté ces corbanne lichman et ensuite il a continué à apporter ces autres corbanne lichman. Alors là il va me dire écoute-moi mon pote elle a été ratée parce qu'elle a été faite sur un corbanne qui a été fait sur le lichman qui est pas rattaché à toi et de ce fait elle est tous les corbanne que tu as fait ensuite en te fondant que sur le fait que tu étais en train de faire le rituel du nazir qui va devenir propre pur qui finisse un nazir ne sont pas validés pour toi parce que dès que tu as raté ta tiglachat tu t'es rasé au mauvais moment et bien pour le moment tu as tout simplement eu le droit de revenir dans 30 jours et les corbannes qu'on ne font suite nul et non n'a n'est plus rien. Rabbi Shimon nous dit non il est vrai que ce corbanne ne lui est pas validé parce qu'il devait l'apporter il a été fait mais en tout cas le Shlamim qu'on a fait ou la Ola qu'on a fait est une bonne Ola qui est Kshéra et de ce fait ta tiglachat elle est bonne et les corbannes et de plus que ta tiglachat elle est bonne les autres corbanne que tu as apporté aussi sont bons tu devrais juste apporter un autre corbanne tout simplement les autres corbanne que tu as fait marche d'accord nouvelle situation maintenant beaucoup plus simple il a fait il s'est rasé les cheveux sur ces trois corbanne on fait tout le rituel comme il faut tu me fais d'accord tu finis les trois tu asperges comme il faut et après il passe à la Hizrat Hashim se raser les cheveux il revient et on réalise qu'en fait il y avait eu des problèmes dans deux corbanne mais dans un il n'y a pas eu de problème donc c'est ce que la Mishan me dit il s'est rasé en se fondant sur les trois corbanne il y en avait un des trois qui étaient quand même cacher ça tiglachat elle est validée et là on a l'avantage vous avez compris le principe le corbanne la tiglachat ce qui s'est rasé les cheveux est validé et de ce fait il y a eu pour apporter ces autres il y a ici il faut bien encore le principe qui se passe dans toute la Mishan c'est que il se rase à un mauvais moment s'il y a lieu de valider le fait qu'il se rase à un mauvais moment et après il apporte la suite des corbanne il y a pour se poser la question est-ce qu'il s'est inquiété ou pas si la tiglachat elle était mauvaise si la tiglachat a été ratée comme c'était le cas d'après s'il apporte un ratat au début ou si d'après le hola si ça a été invalidé dans ce cas-là tu t'es rasé pour rien et tu t'es rasé pour rien le corbanne que t'as apporté ensuite aussi tu les apporté pour rien si je valide lorsque je valide vous avez compris le truc si je valide le fait de se raser je valide aussi les corbanne qui ont été offerts ensuite parce que cette fois-ci t'es devenu un nazir qui est en processus de fin de nazir de nazir tu es en train de faire le bon rituel ce que tu t'es rasé est validé ce que tu te coupes les jouets et ce que tu apportes les autres corbanne ensuite aussi c'est validé puisque t'es un nazir mais si quand tu te rases la tête c'est raté tu le fais pour rien parce que le corbanne il est mauvais donc quand tu te rases la tête tu t'es rasé pour rien dans ce cas-là même les corbanneutes que tu apportes ensuite ils sont ensuite invalidés parce que t'es plus un nazir qui est en train de se purifier t'es un nazir qui a un rendez-vous pendant 30 jours t'es venu 30 jours avant l'heure pour tes corbanneutes c'est plus des corbanneutes de nazir vous avez compris le principe et voilà c'est tout je vous dis je vous souhaite une journée pleine de la saha comme tout le monde c'est là c'est tout